...et bien, une intervention de Jeannine Cransac, qui est donc la fondatrice de Arbres et Paysages d'OTAN. Il s'agit bien effectivement de parler des arbres qui nous entourent, les arbres qui, effectivement, sont de nos compagnons locaux. Alors je sais pas comment s'appelle exactement ta conférence, Jeannine. Est-ce que tu peux... C'est sur les arbres remarquables, mais en même temps, vous parlez de certains autres arbres, de certaines autres recherches scientifiques. Bon, je sais pas si ça va marcher. Sinon, je voulais aller vous faire dégourdir les jambes à travers la forêt. Alors, je me mets sur un coin. Donc vous avez tous écouté les conseils scientifiques de Christophe Odrenou. Je vais être très brève, puisque déjà, il y a 20 minutes qui m'ont été imparties. Donc je vais être très brève, parce que ce que je souhaiterais surtout, c'est répondre à vos questions et écouter ce que vous, vous pensez des arbres et ce que vous avez fait et comment vous voyez la partie environnementale. Pour moi, ça m'intéresse autant de partager avec vous. Alors ça, c'est le séquoia de Siergo. C'est le plus grand qu'on ait, puisqu'il fait 55 mètres de haut. Et chaque arbre qu'on a répertorié ont une histoire. C'est-à-dire que les propriétaires, là, en l'occurrence, c'est la mamie. La mamie, si vous y allez, c'est une mamie qui va vous recevoir et qui va vous dire que tous ces enfants, tous ces petits-enfants et arrière-petits-enfants sont montés au bout de l'arbre à partir de 14 ans. Et personne n'a failli à cette tradition. Donc c'est un arbre dans le village. On le voit de très loin, d'ailleurs, quand on arrive à Siergo, surtout quand on est à Marignac, de l'autre côté. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez l'impact de cet arbre, l'architecture, et qu'il structure le paysage. Et aujourd'hui, les Australiens, malheureusement, en ont fait les frais. Et quelque chose que nous ne vous ont pas dit les médias, que vous n'avez vu nulle part, il y a eu des interviews sur les gens d'Australie qui ont perdu leur maison, certains, mais qui ont surtout perdu l'environnement. Et aujourd'hui, même s'il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères. Et les gens sont complètement désorientés. Ils ont des problèmes très graves psychologiques. Et ils disent, ceux qui n'ont pas perdu la maison, mais tout le bois brûlé autour, ils disent qu'on aurait préféré perdre la maison que perdre l'environnement. parce que les arbres structurent et c'est un équilibre pour nous tous. Et ça, personne ne le dit, et c'est dommage. Imaginez-vous, on ne peut pas se l'imaginer. On ne peut pas s'imaginer les endroits où on vit sans les arbres. Et un arbre, on ne le voit que quand il n'y est plus. Vous avez... On coupe... Un arbre, vous le voyez tous les jours, puis un jour, on le coupe, et alors là, vous vous apercevez qu'il est là. Donc, je pense que l'importance des arbres, c'est ça. Donc, le second, ce n'est pas le plus grand, mais c'est le plus vieux et c'est le plus gros. C'est un châtaignier. On l'appelle le châtaignier cathédral à Pointe-Ise-de-Rivière. Donc, cet arbre-là, il est immortel. Si Christophe est très là, il vous le dirait, Christophe Drenoux. Parce qu'il y a des réitérations, ce qu'il vous disait tout à l'heure. Donc, chaque réitération a un arbre, c'est-à-dire que l'arbre, il peut vivre éternellement, puisque chaque fois, vous avez des petites branches qui se refont. Vous les voyez, je ne sais pas de... Vous voyez bien les réitérations qui sont en bas. Voilà. Donc, ça, c'est un arbre qui est creux, pour vous dire, on peut y descendre dedans. Vous voyez, il y a une échelle. Et là aussi, si vous y allez, vous serez très bien reçus, comme chez tous les propriétaires de nos arbres. Donc là, chaque année, il y a les... On voit encore les petits tabourets là-bas. Chaque année, il y a un groupe de personnes du village qui viennent faire la fête. Chaque année, ils viennent manger, danser, chanter, toute une soirée. Et les gens du village disent, il a besoin de nous pour continuer à vivre et de notre présence. C'est une tradition, et c'est une tradition extrêmement intéressante. Ensuite, je vais plus vite que je n'aurais voulu, mais c'est pour vous laisser un peu plus de temps pour poser des questions. Ensuite, ça, c'est le chêne au gros bras. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont une capacité à réagir, les arbres, qui est impressionnante. Celui-là, tel que vous le voyez, je ne sais pourquoi, il y a un élagueur qui est venu couper toute la couronne. Et on le voit, vous voyez, il est rapetissé. Enfin, il est grand, il fait je ne sais plus combien de mètres de haut, mais il a été coupé. Tous les bouts de branches ont été coupés. Ce qui est quelque chose de très... très difficile de réaction pour l'arbre. Voilà. Donc, il y a une échelle, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée de la grandeur quand même et de l'importance de cet arbre. Et ce que je voulais vous dire... Non, attends. Enfin, je peux le dire là, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est l'importance des feuilles au sol. Alors, d'abord, là, les feuilles sont vertes. Ensuite, le vert des feuilles s'en va à l'automne et on découvre la partie orangée, la partie colorée. Et dessous, il y a le marron. Et ce marron, c'est du cambion. Il y a énormément de cambions dans les arbres, mais dans les feuilles surtout. Et ce cambion, au pied des feuilles, il capte un peu la matière organique et l'eau. Et tout l'hiver, les feuilles sont mangées ou bien elles sont détruites par le froid. Les matières organiques et l'eau sortent de l'arbre et nourrissent l'arbre. Mais c'est pas tout. Ensuite, ça fait de l'humus et toutes les feuilles qui sont au pied des arbres, il faut les laisser pour cette raison parce que c'est du cambion qui est bénéfique aux racines. Voilà. Alors, vas-y, tu peux passer. Et alors, ça, c'est le hêtre de Marignac. Donc, ça, c'est dans une forêt. C'est une forêt magique qui se trouve à Marignac. Et là, il faut surtout aller le voir parce que c'est magique. Quand on est là, on est saisi par la beauté des arbres puisqu'il y en a plein autour. La forêt, c'est un antidote. Et pour nous, c'est un bienfait extraordinaire pour trois raisons. La première raison, c'est que les arbres nous donnent des ions négatifs. Et même si vous pouvez les embrasser, les arbres, ça ne les gêne pas. Mais même si vous ne les embrassez pas, les ions négatifs vous seront bénéfiques quand vous vous promenez dans une forêt. Et puis, il y a l'évapotranspiration. C'est-à-dire que toutes les feuilles font de l'évapotranspiration. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se fait, cette évapotranspiration. En tout cas, l'eau qu'il diffuse est extrêmement pure et vierge. Et elle nous est bénéfique aussi puisqu'on en profite, qu'on le veuille ou non. L'humidité imperceptible nous revient. Et puis aussi, chaque arbre a des molécules olfactives. C'est-à-dire que chaque arbre a une odeur différente. Et si vous voulez vous amuser, aller vous promener dans les forêts ou bien simplement au bord des routes, les arbres, chaque odeur vous apporte quelque chose. Un petit peu comme les plantes. La verveine, le romarin. Et là, chaque arbre a une odeur particulière qui vous est bénéfique. Donc, il est intéressant d'aller dans des forêts où il y a beaucoup de variétés. Plus il y a d'espèces d'arbres, et plus elles seront bénéfiques. Alors ça, c'est Toulouse. On est sur Toulouse. Donc, c'est les muriers de Brindujonc. Là, il y aurait beaucoup à dire. C'est-à-dire que les muriers, on se servait des feuilles pour nourrir les vers à soie. Et encore en 1960, il y avait des magnaneries et il y avait aussi des arbres qui étaient exploités. Donc, ces arbres, on ne le voit pas, mais il y a des racines qui sont au milieu, qui descendent au milieu, puisqu'ils sont coupés régulièrement. Ils étaient coupés régulièrement, et on a continué à le faire. Et vous avez des racines, des branches qui descendent dans le creux de l'arbre et qui s'enracinent. À Toulouse, il en reste pas mal et qui sont quand même protégées. Vous pouvez aller les voir. C'est à côté de la cité de l'espace. Donc, je peux vous parler sur cette photo du problème des racines. On a parlé, Christophe Drenoux vous en a parlé, le racinaire est extrêmement important. C'est beaucoup plus important que le haut pied en quantité. Et un centimètre de... Un mètre de racines donne un kilomètre de mycélium. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Et un arbre comme cela, encore que là, les racines, elles ne sont pas allées bien loin parce qu'elles ont été coupées, mais un arbre qu'on laisse vivre naturellement peut faire 2 hectares. Le racinaire d'un arbre peut faire facilement 2 hectares. Et donc, on ne s'en rend pas compte quand on va les voir et on essaie de ne pas marcher dessus parce que les plus importantes, ce sont les racines les plus fines. Et il faudrait qu'il y ait le moins de monde possible qui marche. Et les forêts en particulier, aujourd'hui, on protège des forêts. Il y a des associations dans les Pyrénées et ailleurs qui ont fermé carrément avec des barrières pour que personne ne puisse rentrer dans ces forêts pour qu'elles restent naturelles. Et c'est celles-là qui ont le plus de biodiversité. Bon, Christophe Drenou, vous l'a suffisamment expliqué. Donc, ce sont celles qui ont le plus de biodiversité et qui sont très importantes pour nous. Il faut les conserver. Ce réseau est en perpétuelle croissance. C'est-à-dire qu'à peu près tous les 20 jours ou tous les 15 jours ou moins ou plus, les racines se refondent. Et donc, il y en a qui disparaissent. Et quand elles disparaissent, elles font des petits tubes vides. Et dans ces tubes vides, les matières organiques se mettent dedans et l'eau et l'arbre, ils diffusent. Ils se servent de ça pour faire l'évapotranspiration. Donc, il y a déjà un filtre dans la terre de l'eau. Ensuite, il y a un filtre par les racines. Et ensuite, il y a un filtre dans l'arbre, la grande usine de l'arbre que vous connaissez. Et donc, cette eau qui arrive aux feuilles qui est l'évapotranspiration, nous est bénéfique. Vous vous en doutez, de l'eau aussi pure, on n'en connaît pas ailleurs. Voilà, on continue. Alors, on était au Murillet de Bain-de-Joc. D'accord. Donc là, on est au Magnolia de Purpan. C'est une petite merveille. C'est un arbre coloniaire. D'ailleurs, c'est un arbre qui a été classé le plus beau d'Europe il y a 3 ans. Et que vous pouvez aller voir facilement. Il faut demander l'autorisation parce que c'est dans l'école d'agriculture de Purpan. Mais je peux vous assurer qu'ils vous recevront tous très bien. Mais il faut demander l'autorisation. C'est tout, mais c'est pas compliqué. Vous rentrez, vous allez demander si vous pouvez faire le tour de l'arbre. Vous pouvez y rentrer facilement. Donc, au milieu, vous voyez, celui qui est un peu tordu, c'est l'arbre initial. Il n'est pas très gros, le tronc. On ne l'a même pas mesuré. Et tout ce que vous voyez à côté, ce sont des branches qui ont raciné. Donc, en fait, c'est un arbre coloniaire. Mais tous les arbres peuvent être coloniaires, à part les conifères. Beaucoup d'arbres, le tilleul, le chèdre. Mais là, c'est plus facile parce que les branches retombent. Et donc, c'est une forêt. Et lui aussi, c'est éternel. C'est vraiment un arbre qui vivra éternellement si l'homme lui prête vie. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer, voilà, c'est les platanes du canal. Ça, c'est le canal de Brienne. Donc, les arbres que je vous ai montrés de Toulouse ont été classés. Alors, je vous expliquerai après comment marche le classement. Donc là, c'est une allée de Brienne. C'est une merveille. Quand on laisse les arbres naturels et se comporter, enfin, se fabriquer comme ils ont envie, c'est toujours intéressant et beaucoup plus intéressant que de les couper parce que là, pour eux, c'est la vie. C'est la vie des arbres, c'est ça. Donc, je voulais vous dire quoi ? Je vous ai dit... Le classement, pardon. Donc, le classement des arbres, ça se fait... Ceux-là, ils sont classés, entre guillemets, par l'association Arrées et Paysages d'OTAN. C'est-à-dire que nous, on est allé les répertorier et que chez nous, on les a... Ils sont classés. Mais c'est un classement départemental. Donc, c'est pas... Et Arbre, l'association Arbre, qui est à Paris, dont je fais partie, d'ailleurs, fait des classements nationaux. C'est-à-dire qu'on leur propose chaque année des arbres avec toutes les références, les histoires et tout, parce qu'ils sont attachés à tout. Et il y a une commission qui se réunit et qui les classe ou pas. Donc, beaucoup de ceux que vous avez vus sont classés. Pratiquement tout ce que je vous ai montré. Et on en a 15 de classés sur les 120 qui sont dans notre livre. Donc, chaque année, on en propose à nous deux. Cette année, je viens de voir que c'est le chêne de tombe-bœuf dans le lot qui vient d'être classé. Arbre national. C'est-à-dire, c'est le plus bel arbre de France. Nous, le hêtre de Marignac, on l'avait proposé l'an dernier. Pas l'an dernier, il y a deux ans. Et on est arrivé second. Ce qui est pas mal. Il est arrivé second. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Je pense que c'est qu'un lien très fort avec les arbres. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous en pensez. C'est un lien très fort avec les arbres et beaucoup d'amour qui feront peut-être qu'on va les sauver. Parce que vous avez retenu, je pense, de toute la soirée, que les arbres les plus importants, c'était les plus vieux. Pour la biodiversité. Donc, c'est vraiment les arbres les plus importants. Et puis, il faut savoir que les arbres n'ont pas besoin de nous. Et que, par exemple, les branches mortes, les branches qu'on dit mortes sur les arbres, elles sont bénéfiques aux arbres parce que dedans, il y a énormément de micro-organismes. Et la partie vivante se sert de tous ces micro-organismes qui sont dans le bois mort pour faire face à des attaques à des attaques aussi d'insectes, de microbes. La partie importante aussi d'un arbre, c'est dans les racines, il y a 80% ce sont des microbes. Et ce sont des microbes qui sont indispensables à l'arbre. Voilà. Donc, il faut éviter... Alors, si vous coupez aussi des branches aux arbres, il faut savoir que l'arbre, il s'est équilibré. Un arbre de 200 ans, il a eu du vent tout le temps, à droite, à gauche, partout, il a vécu des tempêtes et tout, et il s'est fortifié. Et si vous coupez... Ça, c'est pour les grimpeurs ou pour les élagueurs. Et si vous coupez une branche d'un côté d'un arbre, vous le déséquilibrez. Vous le déséquilibrez, donc, les tempêtes vont avoir plus d'impact sur eux. Il faut... Christophe l'a dit, Francis Allais le dit, il faut leur ficher la paix aux arbres, aux vieux arbres. C'est la seule chose qu'il faut faire. Il faut savoir que quand il y a une branche qui n'a pas de feuilles, elle n'est pas forcément morte. Et si vous le coupez, vous vous rendez compte que tant qu'il y a de l'écorce autour, tant qu'il y a du cambion, tant qu'il y a de l'écorce, il y a du cambion, donc il y a la vie, donc elle n'est pas morte. Et quand elle est morte, elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse puisqu'elle tombe en poussière, donc elle ne peut pas vous faire de mal. Après, bien sûr, il y a les tempêtes. Après, il y a des... Malheureusement, il y a tellement d'arbres qui ont été mal plantés, que ce soit en ville ou ailleurs, qu'il faut les couper parce que ça gêne, parce que c'est pas pour des raisons qui sont peut-être dangereuses aussi. Et donc là, il faut bien les couper. Mais il faut savoir que moins on les coupe et mieux ça vaut. Je vous remercie et j'attends vos questions. Il y a une vidéo aussi. Il y a une vidéo aussi, je pense qu'il y a la passée. Là, il y avait une vidéo. Est-ce que vous avez des questions à poser à vous ? Une question ici ? Une question ici ? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez présenté le classement des arbres et je voulais savoir est-ce que ça les protège, le fait qu'ils soient classés comme pour un bâtiment historique ? Est-ce qu'il y a des degrés divers ? Est-ce qu'on peut proposer à votre association de répertorier un arbre en particulier qu'on connaît en vue de son classement ? Alors, oui, je vais dire oui parce que je suis quelqu'un d'optimiste et je vais dire oui parce qu'un arbre classé nationalement, il est plus respecté qu'un arbre que personne ne connaît. c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de mal. Mais il n'y a aucune loi qui ne les protège, hélas. Et on est en train de se battre grâce à M. Braille parce qu'il n'a pas cité mais l'association arbre... Oui, l'association arbre est allée rencontrer le ministère avec eux. Donc on se bat tous là-dessus. On est en train de faire à Toulouse, avec la DRAC, de chercher toutes les lois qui peuvent exister pour les protéger. Il faut savoir que le platane de Salles-sur-Garonne, il y a deux platanes à Salles-sur-Garonne qui sont classées par la préfecture. Donc il y a une loi qui existe. Cette loi, elle existe pour le classement de la préfecture qui le protège. Si vous avez le livre ou si vous l'achetez, il y a le texte de loi dans le livre. Je voulais vous le dire mais j'ai courté pour vous laisser la parole. Je me permets juste d'en rajouter par rapport à ça. Il y a les PLU aussi parfois qui sont intéressants. Parfois, il y a boire et à manger dans les EBC, les espaces bois éclacés ou les zones Natura 2000. Pour information, on a fait deux vidéos là-dessus. Ils ont déclassé des EBC pour bâtir des immeubles. Donc même ça, on ne respecte pas grand-chose en fait. C'est compliqué. Pour un arbre, rendez-vous compte. On a plus d'affection pour un immeuble parce que ça va apporter beaucoup de sous plutôt qu'un arbre. Samedi dernier, Francis Allais avec beaucoup d'humour nous disait qu'on pouvait nommer les arbres et que dès lors qu'on les appelait Juliette Binoche ou Audrey Tautou, il y avait moins de crainte à les abattre. C'était une boutade, mais... Si vous avez de beaux arbres chez vous, vous pouvez les signaler. Il y a un cahier à l'entrée pour l'association et vous vous inscrivez et on va aller en voir parce qu'on a fait un livre de 120 arbres, on est allé en voir 240, mais on continue et on a énormément de demandes pour aller voir des arbres qui sont magnifiques. Donc, si vous voulez, le fait qu'ils soient classés, nous, quand on se déplace, on se déplace quand on peut avec la presse et on va voir les maires et les responsables de cet arbre. Donc, on fait beaucoup d'informations et quand même, ça a un impact. Mais vous avez des communes comme... Enfin, je ne sais plus, beaucoup, beaucoup de communes qui sont très attachées à leur arbre et qui les protègent. Il ne faut pas voir que le négatif. Juste par rapport à ça aussi, vous avez Arbre Remarquable, vous avez classé... Vous avez... L'Île-de-France vous a demandé de classer 150 arbres. Alors, en fait, ce qu'on est en train de faire avec Georges, Fête Armand, qui est le président, on est en train de faire des... Comment dire ? Des alignements d'arbres. En fait, on le compte pour un. On est en train d'essayer de la faire à l'envers. Donc, en fait, là, on a classé Saint-Cloud, le cimetière de Saint-Cloud, 400 platanes. Il voulait abattre parce qu'il y avait des pigeons qui faisaient caca sur les tombes. Donc, à Saint-Cloud, on a... Et en fait, j'ai dit à Georges, il faut que tu fasses passer ça pour un classement comme Arboré Remarquable. En fait, on a classé 400 platanes en un. Et comme il y en reste 150, ça nous fait 149 classements encore à faire. Donc, en fait, vous voyez ce qu'on est obligé de réfléchir comme idée ? C'est hallucinant. Mais il faut savoir que Georges Fetterman n'est pas d'accord avec ce classement parce que c'est un peu imposé. On leur demande, la mairie, ils leur demandent de classifier celui-là, celui-là, celui-là. Or, le classement des Arboré Remarquables, il se fait en commission d'une quinzaine de personnes avec des critères qu'ils ont. Et donc, c'est quand même... C'est un peu faussé. Mais ce n'est pas grave. Dans la mesure où on protège des arbres, ce n'est pas grave. Tant pis. Tout ce qui est dans le sens de protéger des arbres, on va vers... D'autres questions ? Juste pour dire qu'effectivement, sur Toulouse, dès lors que vous avez un peu d'espace, éventuellement un grand jardin avec un bel arbre, il ne faut pas hésiter à le faire repérer, le faire signaler comme étant un arbre remarquable puisqu'on sait bien que souvent, ces jardins appartiennent à des personnes qui sont des fois âgées, qui décèdent. Et très rapidement après, quand une personne n'est plus là à défendre son précaré, très vite, on peut voir des lotisseurs qui ravagent tout. Sauf que si, là, elle a pris le temps de faire repérer son arbre à protéger, c'est au-delà de l'arbre qui est protégé, mais c'est tout le jardin. On ne pourra pas construire de bâtiments, etc. Et voilà, ça protège au-delà de l'arbre l'espace vert. Oui, les testaments. Si vous faites un testament, c'est une des protections. La personne qui s'en va et qui fait un testament en disant qu'elle ne veut pas que cet arbre soit coupé, ce testament suivra la vente de la maison et donc la personne qui viendra sera obligée. Et à Toulouse, on en a un comme ça, c'est un pacanier qui est protégé par cette loi, par un monsieur qui a fait testament. Alors, il a protégé l'arbre, il n'a pas protégé ce qui est autour, ce qui fait qu'il a un petit espace, le pauvre ridicule. On lui a fait un trottoir d'un côté, un mur de l'autre, mais il y a toujours l'arbre. Oui, bonsoir. Dans l'école de ma fille, il y a un magnifique mimosa qui fait partie du paysage, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui va être coupé parce qu'apparemment, il a été planté trop près de l'habitation et son système racinaire mettra en péril l'habitation. Bon, moi, ça me fond le cœur et je ne suis pas la seule. Et voilà, je voulais avoir votre éclairage là-dessus. Est-ce que c'est, dans ce genre de cas, est-ce que c'est vraiment incontournable de couper l'arbre ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, je n'ai pas développé tout ce que je voulais développer, mais il faut savoir que les arbres sont très importants dans les écoles, sont très importants dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des expériences qui ont été faites et dans les prisons. On a fait trois mois ou six, je ne sais plus, on a mis des prisonniers ou des malades dans des endroits où il y a des arbres et de notre côté, on a mis 100 arbres et les résultats ont été spectaculaires au niveau analyse. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. Ils ont fait des analyses sur les personnes et les prisonniers étaient beaucoup plus calmes. Voilà, donc c'est important. Et les arbres dans les cours d'école, c'est très important pour les enfants. Donc il faut garder tout ce qu'on a. Il faut garder tout ce qu'on a. Alors, ce qui se passe à Toulouse, parce qu'on est appelé sans arrêt pour des arbres qu'on coupe, privés, pas privés, mais surtout privés, ils font des pétitions. Il y a des pétitions des parents. Pourquoi les parents de l'élève, vous pouvez faire une pétition ? Oui, alors là, en fait, moi, je n'ai pas la compétence pour savoir si effectivement ce mimosa met en danger l'habitation, mais c'est ce qui est mis en avant parce que c'est une école où a priori, il n'y a pas de volonté de couper les arbres. C'est une école à pédagogie au Steiner-Valdorf, donc on est très axé nature, justement. Donc il n'y a pas une pression pour couper l'arbre, mais apparemment... Bon, vous savez qu'il y a des experts. Et alors, où est-ce qu'on trouve ces experts ? Il y a Pierre Aversin qui est sur Toulouse, Pierre Aversin, vous tapez sur l'ordinateur, Pierre Aversin, vous trouverez, mais il y en a d'autres. Comment il s'appelle ? Dis-moi. À part Pierre. Et oui, voilà, bon, il est sur Toulouse et il est vraiment, il faut voir. Et moi, je dis que quand on coupe des arbres aussi, les élagueurs, les bons élagueurs, ils ne vont pas couper des arbres s'il n'y a pas une expertise avant. Nous, sur nos arbres remarquables, on exige qu'il y ait une expertise avant le passage de l'élagueur. Parce que comme ça, ça... Voilà. Il vous faut demander un diagnostic phytosanitaire. Nous, c'est ce qu'on fait tout le temps avant et à partir du moment où ils ne l'ont pas, parce que c'est toujours facile. De toute façon, les arbres, on dit toujours qu'ils bougent les racines, qu'ils bougent les fondations, les machins, les siles là. La plupart du temps, c'est faux. Son système racinaire, il contourne les fondations, il s'adapte. Un arbre, il s'adapte. Il n'y a pas de souci. Après, il faut voir si derrière, il n'y a pas un autre petit projet d'agrandir la cantine ou un machin, parce que c'est toujours comme ça qu'on nous le vend. Pierre Aversin, Pierre Aversin, c'est le spécialiste justement de trucs sanitaires. Vous pouvez l'appeler Pierre Aversin, il est sur chlorophylle assistance. Ça s'appelle chlorophylle assistance. On peut prendre encore peut-être une question, une réflexion, quelque chose que vous avez envie de partager. Comment vous vivez votre vie avec les arbres ? Comment vous les concevez ? Comment vous les percevez ? Bonsoir. J'avais une petite question sur quels sont les critères qu'on utilise pour savoir si un arbre peut devenir remarquable et s'il y a des critères par rapport à la taille, les essences, les cavités qui sont présentes. Parce que je sais que c'est une stratégie très intéressante pour protéger n'importe quel arbre. mais je me pose la question si un arbre tout jaune qui vient d'être planté pourra devenir remarquable ou pas. Ce qu'on dit et ce qu'on a écrit c'est tous les arbres sont remarquables. Tous les arbres sont remarquables par leur fonction. Mais c'est très compliqué de vous répondre mais je vais vous répondre rapidement. les critères de sélection c'est souvent l'âge c'est la première chose l'âge c'est l'importance de l'arbre c'est-à-dire sa dimension c'est aussi l'histoire nous on est très attachés à l'histoire et c'est sa valeur botanique qui est très particulière par exemple dans les Pyrénées on a le être à pied d'éléphant et c'est quelque chose scientifiquement c'est vraiment une spécialité et il n'y en a que dans la Haute-Garonne je crois qu'il y en a dans l'oiseau il y a quelques-uns dans l'oiseau quelque chose comme ça donc ça on l'a classé il n'est pas très gros il n'a pas de particulière de forme particulière et ensuite les arbres en voient de disparition et on en a un malheureusement à Toulouse il est dans le livre donc c'est 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 très important de le garder puisqu'il est en voie de disparition et après celui-là pardon excusez-moi il est en voie d'instinction c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il va disparaître donc vous imaginez on le repère et on l'a classé ensuite il y a en voie d'instinction c'est le le Tawania qui est au jardin des plantes alors celui-là c'est un des plus beaux de France il n'est pas grand il n'est pas mais par contre il est original il a les écorces il y a des écailles dessus il faut aller le voir parce que c'est vraiment une petite merveille et il fait c'est un des plus grands de France et il y en a très peu et il est en voie de disparition il y a une différence parce qu'il y a un organisme qui s'occupe de ça et qui sait quels sont les arbres qui vont disparaître malheureusement il y en a énormément il y a des variétés qui vont disparaître parce qu'on s'en occupe pas parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça après même un petit arbre il peut être classé enfin vous voyez c'est tout un tas de critères il y a un coup de coeur aussi ça nous arrive d'avoir des coups de coeur et donc de demander le classement pour telle ou telle raison voilà si vous voulez quand on vient les voir on peut très bien vous dire nous on les classe ou on les classe pas enfin déjà à notre niveau on est une commission nous d'une douzaine ou quinze personnes donc déjà on sait si on le classe ou pas nous et une fois que nous on l'a classé au département on envoie la demande à la nation enfin à Arbre et Georges Futterman il est souvent chez nous pour voir des arbres et déjà au départ il nous dit bon celui-là non enfin voilà s'il l'a vu avant il sait qu'il sera classé ou pas pour telle ou telle raison mais si vous voulez la relation avec les humains pour nous elle est très importante et quand les histoires comme l'histoire du séquoia comme l'histoire du murier de Bré de Jong parce que ça a entraîné énormément ça perpétue les magnaneries ça perpétue l'élevage du verre à soie les gens ne savent pas les jeunes certains ne savent pas on l'a on perpétue les traditions enfin il y a plein de choses qui entrent en jeu je vous ai pas tout dit mais si vous avez un arbre que vous pensez qu'il soit classé alors bien sûr nous on a quelques personnes qui nous appellent qui nous disent moi j'ai planté un olivier au fond de mon jardin il y a 50 ans pour moi c'est un arbre magnifique bon là excusez-moi on se déplace pas voilà parce que mais parce qu'on a eu 450 demandes et donc il y a des moments où on se déplace pas il nous faut des histoires il nous faut la vie enfin voilà tout un tas d'importants je voudrais bien bonjour de la même façon qu'il y a des arbres qui sont en train donc des espèces en voie d'extinction oui y a-t-il des nouvelles espèces d'arbres qui viennent non très peu c'est au niveau des animaux si vous voulez dans la biodiversité vous avez une centaine d'espèces qui disparaissent par an mais vous en avez autant qu'on repère donc au niveau des animaux oui il y a énormément de nouvelles il y a énormément d'animaux qui vont disparaître avant qu'on les ait répertoriés les arbres il y en a mais c'est très peu c'est très peu voilà parce que il y a beaucoup plus d'animaux que d'espèces d'arbres je voudrais l'avouer c'est possible d'avoir l'avis d'un élagueur oui non oui la question Janine demande votre avis sur oui comment vous vivez vous votre métier d'élagueur moi c'est assez difficile je vous avoue parce que je suis sous la contrainte d'un employeur donc je suis un peu obligé d'exercer ce qu'il me demande de faire donc c'est vrai que j'ai un peu je vais à l'encontre de ces façons de faire des fois mais je suis obligé de le faire et c'est malheureux donc après avoir s'il y a possibilité d'arranger ça aussi dans les entreprises de l'élagage après aussi comme avait dit Thomas c'est vrai que faire être un peu plus strict sur les personnes qui travaillent dans l'élagage pour éviter d'après avoir des détails sur porte-manteau ou autre après moi je non je pense que c'est bon moi j'aime beaucoup les élagueurs j'ai beaucoup travaillé avec eux autant que j'ai pu et je les aime beaucoup parce que ils ont tous ce langage c'est à dire que ils sont obligés quelquefois de faire des choses qui ne leur plaisent pas mais c'est un peu comme les docteurs qui vous donnent des antibiotiques parce que sinon vous allez les chercher ailleurs donc c'est un peu ce problème là et beaucoup beaucoup enfin bon il n'y en a qu'un aujourd'hui mais l'autre jour il y en avait 5 ou 6 disent on essaie d'expliquer aux gens qui nous appellent pour couper des branches ce que moi j'ai expliqué c'est à dire l'intérêt de les garder et tout parce qu'après s'il faut les couper mais ça ils savent le faire mieux que personne il faut les couper d'une certaine manière c'est à dire qu'il faut couper les branches au ras du tronc il faut couper les plus petites possibles parce que l'arbre il a du mal à refermer ses plaies il faut qu'il il faut que tout de suite il cherche des antibiotiques si on veut le transporter il faut le transférer à ça donc il faut tout de suite qu'il cherche un moyen de défense pour de cicatriser enfin cicatriser c'est pas le mot non plus voilà merci merci j'aimerais juste rebondir sur sur mon collègue il faut surtout pas jeter la pierre par exemple il vient de dire qu'il est contraint par son employeur de faire ce genre de taille il est toutes les toutes les personnes comme lui qui font ce genre de travail qui font tu fais le même travail comme moi on est des grimpeurs tous les deux on est des cordistes ils sortent d'un CS ils sortent avec un CS en poche ils connaissent toute la biologie la physiologie de l'arbre ils savent exactement à quel moment il faut faire les choses ce sont des personnes totalement conscientes et qui aiment les arbres ils sont conscients qu'on a besoin des arbres mais par contre nous ce qu'on doit faire évoluer maintenant c'est les mentalités des employeurs parce que bien entendu tu as une réalité économique t'as très certainement une famille à nourrir t'as peut-être un loyer à payer t'as peut-être une maison un crédit je sais pas et nous comme on dit on est pas là pour faire silex contre silex parce que ça marche pas mais on est là pour faire comprendre à ce genre d'employeur qui parfois n'a aucune conscience et qui voit juste l'aspect budgétaire et de se dire que quand il y a un détail un porte-manteau dans des villes c'est à coût de milliers d'euros que ça se chiffre donc eux ils voient uniquement l'aspect argent le problème c'est qu'ils embauchent des jeunes ou des moins jeunes mais qui font le travail de cordistes et qui ont eux une conscience donc en fait on doit prendre le problème à l'envers c'est d'abord dire aux employeurs qu'il y a des lois fortes qui vont être mises en place et que ces employeurs s'ils ne respectent pas la loi et bien ils seront sanctionnés parce que c'est clair que j'en connais énormément qui font du travail qu'ils n'ont pas envie de faire et je te comprends et moi c'est pour ça que j'ai monté ma boîte parce que je ne voulais pas être contraint de faire du travail que je n'avais pas envie de faire mais voilà et voilà donc je ne voulais surtout pas qu'on lui jette la pierre parce que ce sont des personnes qui oeuvrent pour le bien notre bien commun moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y en a malheureusement qui ne respectent pas il n'y en a pas beaucoup mais ça existe il ne faut pas dire qu'ils sont tous tu voulais rajouter donc je voulais finir sur il y a un manque d'éveil en fait sur l'arbre en lui-même en fait donc je pense que c'est à prendre que tout le monde prenne en conscience le fait qu'on n'est pas les seuls vivants sur terre et que comme disait un rappeur il disait qu'il faut arrêter de construire des forêts de ciment et leur donner leur nom tout à fait d'accord et puis aussi il faut arrêter de faire des forêts industrielles comme disait Francis Allais et garder les vieilles forêts malheureusement je crois qu'à la forêt de Boucon ils viennent de couper 17 hectares à blanc et contrairement à ce que vous pensez il y a des lois en France chez moi il y a un voisin il a coupé un bois blanc un papy le pauvre qu'il a fait pour se chauffer et peut-être pour faire quelques sous dont il avait besoin et bien il a eu une amende et l'obligation de replanter et une grosse amende donc il y a quand même des lois alors je elles sont peut-être pas pour les forêts doméniales c'est très compliqué alors il y en a qui disent qu'elles sont pour les forêts doméniales et il y en a qui disent qu'elles sont pour les forêts privées donc ce qu'il faudrait c'est que cette loi elle s'applique à tout le monde en tout cas pour les forêts privées je crois qu'elles existent parce que beaucoup beaucoup de grandes forêts de grands bois pardon qui ont été coupés ils ont laissé des arbres alors nous ce qu'on demande avec l'association arbre c'est que on laisse alors ils ont obligation parce que c'est écrit quelque part de laisser un certain nombre d'arbres quand ils coupent un bois mais ce qui n'est pas spécifié c'est la qualité et la grosseur de l'arbre ce qui fait qu'ils laissent des arbres comme un petit doigt et ils sont dans la légalité ce qu'on voudrait nous qui est une loi qui exige qu'on garde dans les vieilles forêts qui sont exploitées parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui soient exploitées puisqu'on se chauffe puisqu'on a des bois et tout ce qu'on voudrait c'est qu'on garde un certain nombre de vieux arbres dans les forêts voilà ça c'est quelque chose qu'on voudrait dans les lois on ne veut pas on n'est pas des gens on est tous pareils on ne veut pas que tous les bois soient protégés mais d'abord il faut qu'il y en ait une partie il faut qu'on arrête de dire aussi qu'il y a tant de superficie c'est ce que disait Francis Allais l'autre jour et qu'on répète tout le temps qu'il y a tant de superficie de forêts en France qu'on n'a jamais eu autant de superficie de bois en France et c'est archi faux parce que dans cette surpasse sans compter les forêts qui sont exploitées c'est à dire il n'y a plus de bois il n'y a plus d'arbres et puis surtout les forêts industrielles qui n'ont rien à voir qui durent 30 ans 40 ans ce n'est pas des forêts ça c'est des forêts des Landes ce n'est pas des forêts comme on l'entend avec une biodiversité qui doit rester alors je ne sais pas s'il faut que je le répète mais la biodiversité des vieux arbres a une importance tellement grande il y a des espèces qui vont disparaître avec l'arbre alors on dit on replante c'est la grande mode de replanter des arbres mais en fait il faut il faut savoir qu'un jeune arbre il vous l'a suffisamment dit je pense que ça vous l'avez compris un jeune arbre il n'a pas la biodiversité il n'aura jamais la biodiversité d'un vieux il y a des essences d'animaux qui vont disparaître avec les arbres merci Janine voilà merci à vous merci beaucoup merci à Janine merci à Christophe Drenou Alain Pontopidan et puis Thomas Braille on avait voulu cette série de conférences avec multifacettes on a vu des scientifiques des poètes des grimpeurs et puis effectivement des amoureux des arbres merci à vous d'être venus dans la salle il y avait aussi l'association des micro forêts puisque sachez que depuis lundi dernier il y a la première micro forêt qui a été plantée à Toulouse du côté de Rangueil c'est une dynamique qui est intéressante voilà et le projet c'est d'en planter encore d'autres voilà on soutient et on met en réseau tous les collectifs d'habitants qui nous sollicitent pour effectivement défendre cette nature qu'ils voient autour d'eux des fois se enfin disparaître ou en tout cas où les projets urbains amènent à disparaître en tout cas merci à vous on vous donne rendez-vous alors le 13 juin avec Francis Alec qui revient comme on l'a dit au début nous parler des forêts et puis on souhaite maintenir ces dynamiques pour informer le grand public et aller vers les jeunes les moins jeunes pour voilà porter cette parole merci aux quatre conférenciers juste un petit mot ça passera effectivement par l'union l'union fait la force par le droit parce qu'on est dans une société de droit donc il faut travailler sur le droit mais aussi par l'éducation parlez-en à vos enfants voilà voilà merci merci